Le royaume de Dieu Nous sommes samedi le 25 mai 2024. Laissez les enfants venir à moi. Ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est à ce que les ressemble. Laissez les enfants venir à moi. Jésus accueille des enfants. Et face aux prétentions orgueilleuses des douze apôtres, il s'est présenté lui-même comme le serviteur de tous. Jésus aime tout le monde. Il aime ses enfants. Ici, le message est repris avec un accent un peu différent. On ne nous a pas dit l'âge est de ses enfants. Mais ce qui est sûr, dans la langue grecque, on nous dit que c'est des enfants d'entre 7 et 14 ans. Et on voit Jésus qui prend soin de ses petits. Il va montrer à ses disciples que les enfants sont le modèle de l'accueil du royaume de Dieu, mais aussi le modèle de l'écoute. on lui présente des enfants pour lui faire toucher. On voit la tendresse de Dieu pour tous les enfants. Chacun, chacun, chacune de nous offrête ce visage de Dieu. Nous avons du prix à ses yeux. Il nous aime. Et chacun, chacun, chacune de nous est placé dans le cœur de Dieu. Et à l'époque de Jésus, l'enfant est d'abord un pauvre. Il a besoin de quelque chose. De l'attention. De la tendresse. Mais aussi, un être totalement dépendant d'autrui. Il a besoin d'être accompagné. Mais aussi, il est aussi le signe d'une grande capacité d'écoute et de confiance. On voit la disponibilité de l'enfant. Laissez les enfants venir à moi. C'est cette disponibilité, cette ouverture, cette simplicité qu'elle nous propose aussi l'appétit de l'usure. cette enfance spirituelle se fait petite pour accueillir le règne de Dieu avec humilité. Jésus ouvre aux enfants le royaume de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Laissez-le venir à moi, nous dit Jésus. Avoir un cœur d'enfant. C'est la première condition pour recevoir les grâces divines. Se sentir pauvre. Nous avons besoin de Dieu. Nous avons besoin de Dieu dans notre vie. Nous avons besoin de son amour. Et l'Église nous propose ce chemin. Les portes sont grandement ouvertes. Proposent à ses enfants. Et c'est ce que le monde ignore. Le monde aujourd'hui ignore. Quelques fois, on se sent éloigné. Mais non, l'Église est là pour nous. Pour nous aider à découvrir cette beauté d'appartenir à la même famille des enfants de Dieu. À nous d'ouvrir les portes de notre cœur pour nous accueillir les uns les autres, pour écrire nos frères et sœurs peut-être qui sont encore ignorants de la foi, mais qui ont besoin de notre témoignage, de notre vie. Et c'est ça qui attire. Et c'est ça qui donne envie d'appartenir à cette même Église. Et c'est ça qui donne la joie de vivre. Amen. Que Dieu tout-puissant nous bénisse et nous garde. Lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Merci à tous et à toutes. Sous-titrage Sous-titrage